J'aimerais vous parler du référentiel respiration. Parce que quand vous arrivez la première fois et vous êtes initié dans la méthode pilates, la première chose qui vous empêche d'évoluer, c'est cette élasticité de respiration thoracique. Notre respiration est soit latérale, soit enterrant, soit postérieure thoracique. Quand vous êtes debout, vous utilisez les quatre écartements. Mais quand vous êtes sur le dos, vous allez privilégier d'abord la respiration latérale, comme un accordéon qui s'ouvre et qui se ferme. Quand vous êtes sur le ventre, vous allez plutôt privilégier votre respiration postérieure et latérale thoracique. Il n'y a que quand vous êtes assis et debout, vous allez pouvoir utiliser la respiration latérale, entéro et postérieure thoracique, comme un parapluie qui s'ouvre à l'inspiration et qui se ferme à l'expiration. Je vais vous proposer, c'est des exercices que vous allez faire quotidiennement, même avant votre formation, pour donner de l'élasticité à votre cache thoracique. Premier exercice, votre test. Notre test, ça va être de mettre une balle à la place de votre main, une balle lestée ou quelque chose d'un peu pas plus lourd que 500 grammes, sur le nombril et rétracter son ventre et privilégier nos respirations latérales thoraciques. On inspire, on expire. Et votre balle ne doit jamais monter ou descendre. Elle doit rester immobile, enfoncée dans l'inspiration, autant que dans l'expiration. Et vous verrez qu'au début, à la fin de votre inspiration, votre ventre va reprendre un gonflement, donc la balle va bouger. C'est tout à fait normal, car notre inspiration est encore un peu plus faible en élasticité que notre expiration. Alors, voilà le premier exercice que je vais vous proposer, c'est d'isoler nos respirations. Vous allez mettre les genoux ensemble, les bras en croix et descendre le genou sur le côté. Voilà, vous gardez les deux omoplates au sol. Vous rentrez votre ventre et vous allez faire une vingtaine de respirations lentes et profondes en dirigeant vos côtes vers le plafond. Gardez bien le ventre rétracté et vous allez ressentir que les côtes vont se diriger vers le plafond et s'écarter sur le côté. Vous êtes en train de renforcer avec votre diaphragme et vous êtes en train d'élasticifier tous les cartelages et tous les muscles intercostaux de ce côté au niveau latéral. Bien évidemment, vous allez travailler sur vingt respirations de ce côté-là et puis vous placez vos genoux de l'autre côté en gardant bien les deux omoplates collées au sol et vous allez encore avaler votre ventre et puis privilégier vos respirations latérales thoraciques. En faisant cet exercice, plus vous allez le faire régulièrement, plus vous allez augmenter votre élasticité des deux côtés. Bien évidemment, vous faites autant d'un côté que de l'autre. Nous allons voir maintenant comment travailler nos respirations postérieures thoraciques. Dans la position, ce que j'appelle coquillage, on se place sur les talons et puis on descend sa tête en écartant ses genoux pour avoir une position quand même confortable et on va mettre les bras le long du corps. Et dans cette position, vous faites en sorte de rentrer votre ventre et en gardant le ventre bien rentré, inspirez et ressentez que vous privilégiez vos respirations thoraciques et un peu latérales. Faites quotidiennement des respirations dans cette position et vous allez élasticifier votre cage thoracique au niveau postérieur. Et c'est souvent celle-ci qui est le plus bloqué parce qu'on a plus tendance à respirer vers l'avant sur le côté que vers l'arrière. Je vous invite vraiment à faire ces respirations, ces exercices quotidiennement et merci de m'avoir écouté. A très bientôt.